Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons la parole du jour comme chaque matin et Jésus nous offre la prière centrale des catholiques, le Notre Père. Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus nous dit comment prier. Jésus était un jour quelque part en train de prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à celui qui nous doit et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Merci Jésus, Alléluia. Voilà la parole d'aujourd'hui qui est lue dans chaque sainte messe, tout autour de la terre. Alléluia. Merci Jésus par ta grâce. Alors, immédiatement, certains diraient, et justement, ils disent, mais pourquoi cette prière n'est pas exactement la même que l'on dit ? Eh bien parce que, tout simplement, la Bible a été traduite, donc a été écrite en hébreu, puis traduite en grec, puis en français, puis en latin, etc., etc. Et les traductions sont, il y a des nuances dans les traductions, et on est arrivé, les pères de l'Église en sont arrivés à cette prière que nous utilisons aujourd'hui, qui a cherché pendant longtemps la traduction la plus proche de ce qu'a voulu dire Jésus. Donc, faisons confiance, vu que tes œuvres ne se sont jamais arrêtées, Jésus, et que tu es bien avec nous, il n'y a pas de souci, nous avons la bonne prière. Ne cherchons pas à réinventer l'eau chaude avec des nouvelles formules. Une précision de contexte, pourquoi un disciple, un des disciples, nous dit au verset 1, Quand il eut fini, un des disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. Plusieurs disciples, notamment Saint-André et son frère Saint-Pierre, étaient des disciples de Saint-Jean-Baptiste, toujours le garder dans un coin de son esprit. Et ils ont accueilli Jésus bien avant la mort de Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste avait justement envoyé Saint-Pierre et Saint-André pour demander à Jésus si c'était bien lui le Messie tant attendu. Et Jésus a eu cette réponse magnifique. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boîtes marchent, et même les morts ressuscitent. Donc, quand ils ont entendu ça, ils ont compris que c'était le Messie tant attendu par Israël. Et il faut bien aussi comprendre que des faux Messies, il y en avait eu de nombreux. Mais un Messie qui fait des œuvres comme Jésus les a fait, annonçait le Messie réel, le Fils de Dieu. Amen. Merci Jésus. Alors la prière, quelques mots sur la prière qui est absolument magnifique. Certains disent, mais pourquoi on s'adresse au Père alors que Jésus nous dit, nul ne va au Père sans passer par moi, et qu'on ne peut pas s'adresser au Père sans Jésus ? Eh bien, ça montre l'humilité de Jésus et sa place, qui est, comme le crédo de Nicée le dit, qui était là dès le commencement. Il est né avant tous les siècles. Avant la création du monde, Jésus était avec son Père. Et quand il nous donne la prière de son Père, c'est que, Jésus le dit dans l'Évangile, le Père du ciel et de la terre. Il est le Père du ciel et de la terre. Donc Jésus nous donne, naturellement, la prière de son Père. Voilà, il n'y a pas de contradiction. C'est juste la vérité. La révélation du Père et du Fils, Jésus nous l'offre. Jésus l'offre à ceux qu'il souhaite l'offrir. Ceux qui ne veulent pas accueillir cette révélation, eh bien, ça coince pour eux. Et là, Jésus nous donne la prière du Notre Père, du Notre Père, pour prier son Père, créateur du ciel et de la terre. Ça n'enlève rien à la divinité de Jésus, bien au contraire, puisqu'il est venu nous faire, tout nous expliquer du Père, déjà. Et puis, il fait le va-et-vient avec son Père. Le Père étant lui, et lui, Jésus, est dans le Père. Voilà, c'est Jésus qui est donc co-créateur. Alors, il n'y a pas de contradiction. Il y a absolument contradiction. Il y a un mystère. Même si notre compréhension peut bloquer, nous savons qu'il y a plein de choses bonnes dont nous n'avons aucun début d'explication du pourquoi, du comment. Je prends un exemple tout simple. Le soleil est chaud. J'aime bien me dorer au soleil. J'aime les rayons du soleil. Maintenant, je ne sais absolument pas pourquoi le soleil est chaud. Qu'est-ce qui chauffe le soleil ? Pourquoi les rayons du soleil sont si magnifiques ? Et pourtant, c'est très bon. Eh bien, Jésus nous l'a dit, seul le Père est bon. Et la relation du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est un mystère. Jésus l'a bien souligné. Il l'a d'ailleurs bien exprimé à Saint-Augustin au 3e et 4e siècle. Et fin du 3e siècle, début du 4e siècle, Saint-Augustin et Saint-Augustin a reçu une belle leçon de Jésus à ce sujet où Jésus, en substance, lui disait « Ne rêve pas trop de comprendre la Sainte Trinité. » Voilà. Tu n'y accéderas pas. C'est impossible. C'est impossible à l'homme. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On sait que Jésus, tu es le bon Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Alléluia. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Donc, prions, prions. Ne nous laissons pas de prier. Cette prière est la plus puissante de l'univers puisque c'est Jésus qui nous l'a donné. Donc, utilisons-la sans limite. Nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous rajoutons, après notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange. Et puis, on fait autant de « Je vous salue Marie » que possible, selon le temps dont on dispose, bien sûr, allant jusqu'à 10 et puis recommençant une série avec des intentions à chaque fois renouvelées et même répétées afin de rester dans cette veille que Jésus, tu nous demandes, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Jésus nous a dit de veiller et de prier. Alors, faisons-le. Surtout qu'en ce moment, c'est très difficile. Prions pour les innocents, quelle que soit leur origine, prions pour les innocents, prions, prions, ne nous laissons pas de prier pour les innocents, prions pour la France, la finesse de l'Église, le peuple franc en demandant pardon pour l'apostasie et prions, prions, prions pour les innocents. Les innocents sont absolument attaqués en ce moment par les ténèbres, donc il nous faut prier pour eux. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi notre Mère, notre Dame, grand Saint Joseph, toi la Terreur des démons, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, s'il vous plaît, priez pour nous selon la volonté de Jésus, Saint-Michel l'Archange, Saint-Gabriel l'Archange, Saint-Raphaël l'Archange, vous les saints archanges, protégez-nous et aussi, venez à notre aide, on en a grand besoin, selon la volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis donc à très vite, rendez-vous ce soir à 8h30 sur TikTok, le nom de la chaîne, c'est Seul Jésus sauve à 8h30 tous les soirs, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada